Hors de grandeur des énergies d'Ogre, ça fonctionne là-dessus comme une fresque du climat ou comme deux tonnes, c'est un atelier de trois heures. Ça se joue avec des équipes, le but étant de les faire discuter entre eux sur les sujets de la transition énergétique, donc c'est partager de la connaissance. En fait, une connaissance qui est maîtrisée, c'est des conventions physiques maîtrisées depuis très longtemps, je suis juste là pour les partager et que les gens finalement en connaissance de ça, voient quelles sont les actions réellement qu'il faudra mettre en œuvre pour réussir notre transition énergétique. Aujourd'hui, je reçois Grégory qui a fondé Atelier Ogre, un projet qui vise à sensibiliser les gens sur le sujet de la consommation énergétique. Pour rappel, cet épisode intervient dans le cadre de la collaboration qu'on a lancée avec l'association Data for Good, qui met en relation des profils data et techniques bénévoles avec des projets à impact. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus et qui ne connaissent pas l'association, je propose d'aller écouter l'épisode 17 qu'on a fait avec les présidents Lou et Théo. Et donc, depuis cet épisode, en fait, dans le cadre de cette collaboration, on met en avant des projets à impact, donc on en a fait plusieurs. Et aujourd'hui, c'est au tour d'Atelier Ogre. Hello Grégory, ça va ? Écoute, ça va bien et merci Robin pour l'invitation. Écoute, merci à toi, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer la genèse d'Atelier Ogre pour commencer, s'il te plaît ? Grégory, moi je suis enseignant-chercheur, ça c'est mon métier à plein temps, depuis maintenant une dizaine d'années, donc sur les questions de, on va dire, énergie et économie, c'est ça mes deux domaines d'expertise. À l'époque, j'ai développé, quand j'ai commencé, j'étais chez EDF, où j'ai passé mes doctorats, dans le cadre du programme d'enfouissement des déchets radioactifs et d'un programme de maîtrise de la demande en énergie. Ensuite, donc je suis devenu enseignant-chercheur, donc il y a quelques années, j'en suis arrivé à me dire, mais comment je peux sensibiliser autre que par les cours que je fais au sujet, alors tu disais, de la consommation, de la production d'énergie, on pourrait dire de la transition énergétique de manière générale, et il y avait un outil qui a été lancé quelques années avant, qui s'appelait la fresque du climat, ça se déploie de plus en plus, avec un gaming qui marchait très très bien, et un autre atelier qui s'appelle Deuton, donc qui est plutôt orienté sur les questions d'émissions de CO2, comment on arrive à l'objectif des Deuton de l'accord de Paris. Je trouvais le gameplay très intéressant, je me suis demandé, tiens, est-ce qu'il serait possible de faire quelque chose similaire au niveau du sujet énergie ? C'est comme ça que vient en fait l'atelier Ogre, et également, parce qu'on est dans une période du confinement, Covid, je me dis, tiens, trois heures de cours sur le sujet de la transition énergétique, sur les ordres de grandeur des énergies, parce que c'est ça que veut dire Ogre, ordre de grandeur des énergies, je me dis, trois heures sur Zoom avec des carrés noirs, ça ne va pas le faire, pour moi ni pour les étudiants d'ailleurs, c'est pour ça que je crée en fait une feuille de jeu sur Google Sheet, sur la base d'un ouvrage qui m'avait été conseillé par un collègue qui est en génie électrique, et donc c'est en croisant ces deux éléments finalement que j'ai créé Ogre, où au final, pour moi, l'origine, c'est un TD pour mes étudiants. Ah oui, c'était gamifier finalement un cours pour avoir plus d'impact sur les étudiants, et réussir à faire en sorte qu'il soit plus attentif, et que l'information pénètre mieux, et donc tu as parlé effectivement de la fresque du climat, je te propose qu'on rentre peut-être dans le détail des ateliers Ogre, peut-être tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, et du coup, même ceux qui ne connaissent pas la fresque du climat, ou les éléments que tu as cités, je pense du coup, comprendront un peu mieux de quoi il s'agit. Avec plaisir, alors Ogre, ça fonctionne là-dessus comme une fresque du climat, ou comme d'automne, c'est un atelier de trois heures, ça se joue avec des équipes, c'est des équipes de trois, quatre, cinq participants maximum, puisque le but étant de les faire discuter entre eux sur les sujets de la transition énergétique, donc il ne faut pas que les équipes soient trop importantes pour leur permettre ces interactions, et donc comment ça va fonctionner ? Alors, en amont de l'atelier, on va recevoir un formulaire à remplir qui va permettre en fait de construire une empreinte énergétique, et le terme empreinte énergétique est un très important, puisque ce n'est pas un bilan énergétique, mais une empreinte, c'est-à-dire qu'on va regarder, même en termes de cycle de vie, de tous les ensembles des systèmes de consommation qu'on peut avoir, quand on achète une voiture, il a fallu la fabriquer. On va calculer une empreinte énergétique sur la base de ce formulaire, et ensuite, on va construire une pile de production d'énergie, qui est basée en fait sur l'ensemble de nos énergies renouvelables actuelles, ou énergies décarbonées, et la part nucléaire n'est pas oubliée, puisqu'en France, elle est significative pour la production d'électricité, avec un objectif très simple, c'est d'ici 2050, à la fin de l'atelier, comment on est capable de sortir des énergies fossiles. Et pourquoi l'objectif de sortir des énergies fossiles ? C'est parce que 75% de nos émissions de gaz à effet de serre sont liées à la combustion de ces énergies fossiles. Donc, il faut qu'on soit capable de sortir des énergies fossiles, mais dire cela, qu'est-ce que ça signifie finalement, qu'est-ce que ça représente ? Eh bien, on a notre pile de consommation au départ, on a notre pile de production au départ, il faut qu'à la fin de l'atelier, la pile de consommation soit inférieure à la pile de production. Si on consomme moins que ce qu'on est capable de produire, on a gagné. Donc, l'objectif, c'est ça fondamentalement dans l'atelier, et donc c'est par des choix, à la fois individuellement et en équipe, qu'on va réussir à équilibrer ou pas ces deux piles. Ok, et donc un exemple de choix ou deux que tu peux prendre, et justement qui génère des interactions intéressantes, ça va être quoi ? Alors, sur la partie consommation, par exemple, on va être sur des choses individuelles, est-ce que je suis prêt à garder mon véhicule plus de 15 ans ? Si on garde son véhicule plus de 15 ans, on fabrique moins de véhicules, si on fabrique moins de véhicules, la part d'énergie liée à la fabrication de ces véhicules baisse. Donc ça, c'est plutôt un choix individuel, pour prendre un exemple de cas individuel. Maintenant, je vais prendre un choix collectif. Si demain, on se dit, tiens, on voudrait développer le parc de production éolien, ça, généralement, c'est rare qu'on se dise, tiens, dans mon jardin, je vais installer un champ éolien. Ou alors, il faut un grand jardin quand même. Et donc, tiens, est-ce qu'on est capable d'accepter de recouvrir l'ensemble de la région Bretagne d'éoliennes ? Mais également, donc il y a la question de l'acceptabilité, mais est-ce que si on le faisait réellement, on répondrait finalement aux besoins énergétiques ? Qu'est-ce que ça représente en termes de métrique de remplacer la Bretagne, de recouvrir la Bretagne d'éoliennes ? Et alors, atelier Ogre, en chiffres, ça donne quoi ? Grosso modo, combien d'ateliers t'as réalisé ? Combien de personnes ont été sensibilisées à date ? Ou je ne sais pas s'il y a d'autres éléments que toi, tu pilotes. Alors, l'atelier, il a été lancé fin 2020. On me disait, on est à l'époque du confinement, dans l'enseignement, voilà, non. Moi, il n'y avait pas d'objectif à l'époque de se dire, je veux faire des milliers, des millions de participants. Ce n'était pas ça, c'était, je vous le rappelle, un cours, enfin un TD pour mes élèves. Donc, il devait y avoir les 150 participants que représente la classe à qui je dispensais le cours. C'était tout. Comment ça s'est fait pour que ça se lance et qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui y participent ? C'est que venir devant des étudiants avec un outil qu'on n'a pas testé avant, c'est dangereux pour notre vie. Tout enseignant qui a créé un jour un outil comme ça, il le sait. Donc, on fait un test avant, un bêta test, même si on n'est pas des gens du monde de l'informatique. Et donc, ce bêta test, j'ai invité, en fait, une dizaine de gens de la fresque du climat à venir y participer pour qu'ils me disent est-ce que ça fonctionne techniquement. Et c'est eux qui m'ont proposé, à la fin de l'atelier, en fait, de l'ouvrir. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à l'ouvrir, qu'il y a eu 500, 1000 participants, et donc, par exemple, des chercheurs de super-héros. C'est eux qui me disent, mais pourquoi on ne le ferait pas pour tous nos élèves de super-héros à la rentrée suivante ? Donc là, d'un coup, quand on me dit ça, moi, de mes 150 élèves, on me dit, tiens, je faisais des ateliers pour 10-15 personnes en ligne. Ça veut dire le faire pour 350 étudiants à la rentrée suivante. Donc là, d'un coup, je me dis, ok, il va y avoir une demande. Donc là, il y a eu à peu près 1500 participants la première année. Il n'y avait que moi qui l'animais. Donc, j'ai passé quelques soirées à animer cet atelier. Donc là, on me dit, mais pourquoi tu ne proposes pas ça chez Data for Good ? Le lien avec Data for Good permet d'y penser à une application qui va permettre d'augmenter le nombre de participants et l'autonomisation des animateurs. Et donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est à 4000 participants. Mais rien que sur l'année 2023 qui est en cours, il y a plus de 3500 participants en plus qui sont prévus quand je regarde déjà ce qui va se passer d'ici la fin de l'année. Mais aujourd'hui, ça a été majoritairement lancé pour des citoyens et des élèves. Et ensuite, c'est des entreprises. Il y en a une, une entreprise du luxe. Ça a été fait pour 200 et quelques personnes en même temps. C'est intéressant parce que ça fait un lien un petit peu avec la data. Un des objectifs principaux quand on travaille en data en entreprise, c'est ce qu'on va appeler le fait de faire en sorte que l'intégralité de l'entreprise parle la même langue. Et donc, pour ça, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va avoir une phase un peu d'évangélisation au départ. On va identifier quelles sont les métriques les plus importantes pour l'entreprise. On va les définir. Et puis, on va s'assurer que tout le monde comprenne bien ces définitions et les accepte. Et c'est indispensable que tout le monde parle justement la même langue pour qu'ensuite, par exemple, je ne sais pas, tous les trimestres, ça peut arriver beaucoup plus fréquemment, mais tous les trimestres, quand on se pose et qu'on regarde quel est l'état de l'entreprise par rapport à ses métriques, donc que tout le monde soit bien en phase avec, OK, l'état actuel, il est comme ça. Et surtout, que tout le monde puisse s'aligner sur quelles sont les actions à prendre pour s'améliorer. Et j'ai l'impression que finalement, sur cette problématique du climat, de l'énergie, on en est un peu à cette phase d'évangélisation. On sait que c'est un problème. On n'arrive pas encore trop à se comprendre parce que justement, les gens ne sont pas assez évangélisés peut-être sur ces sujets. Demain, pour réussir à s'améliorer collectivement, tu vois, à l'échelle nationale ou même internationale sur ce sujet, il faut que tout le monde quand même comprenne l'enjeu, comprenne les métriques principales pour rester sur mon analogie et leur définition, pour qu'ensuite, on puisse se mettre d'accord sur les actions à mettre en place. Est-ce que tu es un peu d'accord avec cette idée-là ? Est-ce que justement, Atelier Oc, c'est un peu ton objectif aussi d'initier un peu un large plan d'évangélisation sur le thème de la consommation énergétique pour que demain, à un niveau individuel et collectif, on arrive à s'aligner sur les décisions et puis idéalement sur les bonnes décisions ? Là, je reviens sur un terme que tu as employé. Alors, je vais faire exprès de mon éloigné. C'est le terme évangélisation. Donc, je comprends qu'Imojikon est fondamentalement ce qui leur renvoie, sauf que justement, quelque chose que je dis bien dans l'atelier, c'est que ce n'est pas un atelier dogmatique. Et donc, l'évangélisation n'aurait pu prendre d'autres termes. En fait, aujourd'hui, tout à l'heure, je te parlais de convention physique. La pomme, elle tombe à telle vitesse quand elle tombe de l'arbre. Ça peut t'embêter. Tu peux ne pas être d'accord avec le fait qu'elle tombe, mais pour autant, elle tombera toujours à la même vitesse. C'est de la physique. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que je parlais de recouvrir la Bretagne d'éoliennes ou n'importe quel autre territoire à l'échelle nationale. Souvent, des fois, en fait, c'est des choses qu'on entend. Ah bah tiens, si on faisait ça, ça réglerait tout. En fait, testons-le. Voyons si c'est le cas. Recouvre la Corse d'éoliennes. Je comprends aux choses que la Bretagne, les Corses seraient aussi très contents. Est-ce que finalement, ça règle la question de la demande en énergie par cette nouvelle production pour la France ? Oui ou non ? Est-ce que quand on le fait, ça marche ou pas ? En fait, ce que les gens s'aperçoivent au fur et à mesure, c'est « Ah bah, c'est insuffisant. Est-ce que deux, trois choses permettraient de tout régler ? » J'aimerais tellement dire que oui. Ça serait tellement plus facile. Sauf que justement, là, en les mesurant concrètement, on s'aperçoit qu'en fait, il faut à peu près tout faire. Il faut être capable de dépasser complètement le clivage que l'on entend assez régulièrement entre les éoliennes ou le nucléaire. C'est pas une question de « Est-ce qu'on veut des éoliennes ou est-ce qu'on veut du nucléaire ? » C'est « Est-ce qu'en fait, on peut se passer dans une période de transition de l'un et l'autre parce qu'on n'aime pas l'un ou l'autre Je suis contre les déchets radioactifs. Moi aussi, je suis contre les déchets radioactifs. » Mon problème, c'est que je veux dire que je crée une éolienne ou que je crée une centrale nucléaire. À la fin, il y aura des déchets. De toute façon, tout génère des déchets. Quand on me dit « Tiens, je vais avoir une activité décarbonée. » À partir du moment où il y a le mot « activité », tu vas générer du carbone. La question, c'est comment finalement tu vas être capable de le neutraliser d'une autre manière. Voilà. Donc, tu vois, c'est justement vraiment pour partager. C'est là où le terme fondamentalement est bon de l'évangélisation. C'est partager de la connaissance. En fait, une connaissance qui est maîtrisée, encore une fois, des conventions physiques. Là, je n'invente pas des équations qu'on n'a jamais vues. C'est des conventions physiques maîtrisées depuis très longtemps. Je suis juste là pour les partager et que les gens, finalement, en connaissance de ça, voient quelles sont les actions réellement qu'il faudra mettre en œuvre pour réussir notre transition énergétique. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux gens de se faire des vraies convictions, en fait. Des convictions qui sont maintenant éclairées par rapport à celles qu'on se fait quand on lit deux, trois articles à droite, à gauche. Mais je te rejoins. Le terme évangélisation, il peut porter à cause mais c'est vrai qu'en entreprise, on l'utilise quand même plutôt de cette manière de dire partager de la connaissance et faire en sorte que les gens, maintenant, aient suffisamment de connaissances sur un sujet par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Je me dis, moi, je viens du monde de la recherche, donc je suis moins évangélisé au terme des entreprises. C'est un jargon que j'utilise par nature moins. Peut-être que je vais y venir au fur et à mesure en essayant de développer une. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais juste faire attention. Encore une fois, je comprenais fondamentalement sur à quoi ils renvoyaient et j'étais aligné. C'est juste pour que les gens n'aient pas l'impression, tiens, finalement, il est là pour nous vendre. Je vais prendre trois exemples très concrets pour illustrer. Au début, les gens qui participaient sont des gens qui sont plutôt, je vais appeler ça, des gens assez adeptes de Jean-Marc Jancovici, qui est plutôt connu dans le monde de l'énergie et où il fait qu'il suit un petit peu ce domaine climat-énergie. Donc, il me dit, ah ouais, ton atelier, il est pro-nucléaire. Je me dis, tiens, c'est rigolo. OK, tu dis qu'il est pro-nucléaire. Pourquoi est-ce que tu peux jouer sur la barrière nucléaire, effectivement ? Après, il y a des gens qui m'ont dit, ah, ton atelier, il est franchement anti-nucléaire. C'est marrant. Et en fait, les gens renvoyaient leurs propres dogmes dans l'atelier. C'est-à-dire, tiens, finalement, que je ne mette pas de nucléaire ou que je mette beaucoup de nucléaire, en fait, je n'ai pas réglé le problème. Oui, parce que je te l'ai bien dit au départ, le sujet, il n'est pas réglé par un truc qui règle tout, en fait. Il y a plusieurs solutions. À la fin, c'est une équation sur laquelle tu peux jouer sur plusieurs paramètres. En fait, tout le monde peut avoir raison. Les décroissants pourraient avoir raison et peut-être qu'ils arriveraient dans leur vision à le faire parce qu'on réduirait drastiquement et donc, on n'aurait effectivement peut-être plus besoin du nucléaire. Et puis, inversement, les technocrates pourraient avoir raison si tu pousses le nucléaire à fond. On vit dans des sociétés aseptisées où tu as des éoliennes de partout, on déçoit la nature. Mais voilà, après, en fait, à chaque fois, c'est juste des choix. C'est un choix et c'est aussi les temporalités et de l'argent. C'est-à-dire que l'atelier intègre aussi la question financière. Et d'ailleurs, c'est la troisième anecdote puisque je t'ai dit, tiens, j'en cite trois, donc l'antinucléaire, les pronucléaires, puis la troisième, parce que l'atelier se déploie au ministère de la Transition Écologique, ministère de la Transition Énergétique, et donc, la première fois que des agents ont participé, à la fin de l'atelier, ils n'avaient pas vraiment équilibré, ils avaient dépensé à peu près 6 000 milliards. Je vais arrondir, on va de 2020 à 2050, 6 000 divisé sur 30 ans, ça fait 200 milliards par an. Parce que là, normalement, on me suit. 200 milliards par an, quand ils ont vu ça, ils ont réfléchi en disant, ouais, finalement, ce n'est pas impossible. Donc, je leur dis, bah non, 200 milliards par an, c'est un peu en dessous du budget de l'État. Le budget de l'État pour tout ce que fait l'État. Donc, aussi bien la santé, l'armement, l'éducation, voilà. Un peu moins que le budget de l'État, mais c'est vrai qu'on le consacrerait quand même qu'à ça. Puis là, ils me disent à la fin, c'est possible, dites-nous aujourd'hui à combien vous êtes ? Environ 1,5. Il n'y a plus qu'à faire fois 100. Hors de grandeur, voilà. C'est juste, tiens, ah oui, on n'avait pas vu des choses comme ça. Bah oui. Et ce n'est pas moi qui vous le dis, mais je vous l'ai juste dit, voilà le résultat à la fin. Ça permet juste de revenir à des choses comme ça, et tiens, bah voilà, l'atelier c'est hors de grandeur. Pour dire à l'épaisseur du trait exactement comment ça va se passer. Par contre, voici les grands éléments. Un autre chiffre, je permets juste d'illustrer ce chiffre parce que les gens ne le connaissent pas et à chaque fois, il a un côté marquant. On consomme à l'échelle du monde 100 millions de barils de pétrole par jour. Il y a à peu près 160 litres dans un baril. 160 fois 100 millions, ça fait 16 milliards de litres par jour. Il y a à peu près 8 milliards d'habitants. 16 milliards d'habitants par 8 milliards, ça fait 2 litres par habitant, par humain et par jour. C'est-à-dire qu'en moyenne, on boit plus de pétrole que d'eau. Et ça, c'est des ordres de grandeur en fait à avoir quand on dit, bah tiens, il va falloir baisser. Quand on a eu la crise du Covid, qu'on a l'impression qu'on ne conçoit plus de pétrole, parce que le transport aérien, on avait beaucoup moins le droit de se déplacer. On est passé de 100 millions de barils à 90 millions de barils. On nous dit que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, et là, je veux dire l'Agence internationale d'énergie ou British Petroleum, ce n'est pas des gens qui sont anti-énergie fossile. Ils disent qu'il va falloir qu'on passe de 100 à 25. Voilà ce qui s'est passé quand on est passé de 100 à 90. On ne se déplaçait plus. Imaginons ce qui se passerait si on va de 100 à 25. Il va falloir qu'on s'y prépare quand même. Et c'est ça en fait, c'est des ordres de grandeur comme ça en fait que l'atelier veut donner. Encore une fois, il n'apporte pas une réponse. Il permet, je reprends le terme que tu as employé, c'est exactement celui-là, il permet d'éclairer. Parce que tu as le droit d'avoir ton acceptabilité. On a le droit de ne pas être d'accord par le même langage. On a évangélisé.